Le Premier ministre ivoirien a salué la tenue de la 15e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UMO. L'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a réagi suite au meurtre d'un étudiant de la FECI. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. L'Hôtel Ivoire a accueilli la 15e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UMO. Durant trois jours, les participants ont travaillé autour du thème « Système qualité dans la formation professionnelle », qui est la stratégie de mise en œuvre pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes de l'espace UMO. L'emploi et la formation professionnelle. À travers ces synergies dans les politiques et stratégies nationales, il est clair que nous favoriserons ensemble l'émergence des compétences professionnelles répondant aux besoins des économies locales et du marché de l'Union. Le premier ministre ivoirien, président de cette cérémonie d'ouverture, a insisté sur l'importance de ce cadre de concertation pour les pays de l'UMO. La conjonction de vos réflexions avec celles conduites par les secteurs privés est négale d'un succès futur qui va modifier le paysage de l'emploi des jeunes et des femmes dans nos pays. La quinzaine édition de cette concertation marque ainsi une étape importante dans la volonté commune des pays de l'UMO de renforcer la formation technique et professionnelle pour un développement durable et inclusif de la sous-région. Après l'assassinat d'Aguimar Sobain-Déagoué, plus connu sous le pseudonyme de général sorcier dont le corps a été retrouvé au CHU de Kokodi, l'inquiétude gagne la communauté universitaire. Les membres de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire se sont rassemblés pour exiger justice. La première personne que nous accusons c'est l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne joue pas son rôle. Son rôle qui est la sécurité des biens et des personnes. À chaque fois, il y a des assassinats au campus. Il y a des meurtres. Et en tout cas, il n'y a pas d'arrestations, il n'y a pas d'enquêtes. On n'a pas de l'État des enquêtes. Et donc nous demandons à l'État de jouer son rôle et de ne pas suivre ses responsabilités. Le procureur de la République a assuré aux populations, aux parents d'élèves et étudiants ainsi qu'aux étudiants, que toute la lumière sera faite sur ces faits d'une particulière gravité et que les auteurs et complices de cet homicide seront recherchés, interpellés et déférés à son parquet. Assis sous la bâche, des fonctionnaires venus se faire dépister de l'hypertension artérielle, du diabète, de la dyslipidémie, de l'hépatite virale, de l'insuffisance rénale et du cancer de la prostate. Un bilan de santé qui vient un point nommé pour certains mutualistes. Ce bilan, je pourrais savoir mon état de santé réel, vu que je n'ai jamais fait de bilan. Ça paraît bizarre, mais je n'ai jamais fait de bilan. Et donc c'est une opportunité que moi j'ai saisie pour un peu avoir mon état de santé au niveau de la glyphémie, au niveau de tout ce que le pack de ce bilan va à nous. Ce sont des préventions. Lorsqu'ils vont faire ces visites-là, si on découvre une maladie, on peut nous soigner. Au total, ce sont 15 000 mutualistes répartis dans 21 localités du pays qui seront concernées par cette deuxième édition du bilan de santé gratuit. Cette initiative de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire va s'étendre du 1er octobre au 10 novembre 2024. La meilleure façon de mettre en place une stratégie de mestine préventive, c'est de réaliser un dépistage de masse des maladies récurrentes pour un nombre important de bénéficiaires. Depuis sa création, la Mutuelle a mené des actions telles que la signature d'une convention de partenariat avec le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale afin de bénéficier de la tarification subventionnée et une meilleure prise en charge des fonctionnaires malades de l'insuffisance rénale sur toute l'étendue du territoire. Et également la consolidation des relations avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour faciliter l'accès aux prestations de la couverture maladie universelle aux mutualistes et à leurs éandours. Renforcer les capacités des acteurs nationaux de la gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire, élaborer et valider des textes, puis définir un plan d'action biannuel du Comité national du programme hydraulique intergouvernemental, voilà l'objectif de l'atelier organisé par le bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts et la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. L'atelier de séjour est une initiative essentielle dans cette direction. C'est une occasion de partager les meilleurs pratiques, d'enrichir nos connaissances mutuelles au plan scientifique, de développer des solutions concrètes et adaptées à la réalité locale. L'UNESCO, à ce titre, se réjouit de voir cette dynamique se concrétiser. Mesdames et Messieurs, la question de la participation active et de la qualité des acteurs dans le processus de décision liée à la gestion des ressources en eau intéresse au plus haut point autant le gouvernement de Côte d'Ivoire que le système des Nations Unies. Convier à cette table d'échange des experts en hydrologie, des représentants des institutions publiques et privées ainsi que des membres de la société civile. En effet, la création d'un comité national de programme hydraulique intergouvernemental fait suite à la recommandation des États membres de l'ONU d'établir des comités nationaux permanents relatifs aux programmes qui devraient contribuer à la coordination générale des activités hydrologiques au niveau national en lien aux programmes internationaux d'hydrologie. Pour dire qu'aujourd'hui, le monde entier fait face à un triple défi. Il y a les défis liés au changement climatique, il y a les défis qui sont liés à la pollution, mais il y a surtout les défis liés à la perte de la biodiversité. Donc il est important que cette ressource vitale pour notre humanité puisse être préservée, d'abord pour nous-mêmes les générations présentes, mais également pour les générations futures. Pour rappel, le programme hydraulique intergouvernemental est le seul programme de coopération intergouvernementale du système des Nations Unies consacré à la recherche et à la gestion de l'eau, ainsi qu'à l'éducation et au développement des capacités dans ce domaine. Voilà qui met fin à cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci